Bonjour, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel. Et vous nous suivez avec passion depuis plusieurs semaines avec Paul Pironet. Bonjour Paul. Ravi de te retrouver. Bonjour Alexandre. Ravi de continuer cette belle aventure avec toi. Oh que oui. Belle aventure avec plusieurs émissions. Est-ce que vous ne les avez pas encore vues ? Je vous invite à aller les voir. Elles sont assez complètes. Se découvrir, changer de pensée, se revaloriser au quotidien, transformer sa vie. Enfin bref, tout plein de choses. Libérer son potentiel. Si vous ne l'avez pas encore vues, allez les voir. Paul, aujourd'hui, on va aborder, améliorer sa vie avec les neuf principes fondamentaux d'évolution personnelle. Alors, neuf principes, quels sont ces neuf principes ? Alors, ces neuf principes reposent en fait sur une approche qui s'appelle l'énéagramme. L'énéagramme, qui est une approche qui est très ancienne, puisque ça parle d'une approche de la connaissance de soi, la connaissance des autres, de la connaissance du monde, c'est une approche qui repose sur plus de 5000 ans d'histoire et qui met en exergue sous la forme d'un cercle, en fait, neuf grandes typologies. Et il y a une chose qui m'a toujours passionné, c'est d'aller vers la découverte des lois qui régissent le développement humain. Vous savez que si on peut poser quelqu'un sur la Lune aujourd'hui, c'est parce qu'on a compris les lois, en fait, qui permettent, les lois de l'univers qui permettent justement de le faire. Et donc, pour moi, c'est très important de comprendre les lois. C'est une des grandes quêtes de ma vie. Et je pense qu'on évoluera toujours dans ce sens-là. Et dans ces lois, l'énéagramme met en avant quelques grands principes, ces neuf grands principes, pour moi, qui régissent le développement humain. Alors, très rapidement, ces neuf grands principes. Le premier, ça vient de ces neuf grandes typologies, en fait. Le premier, c'est la loi, justement. C'est-à-dire que c'est défini par un titre qu'on appelle le perfectionniste. C'est quelqu'un qui est très centré sur la loi et le besoin de loi, le besoin d'organisation, de structure. Et c'est la forme. En fait, c'est l'idée que pour qu'une chose existe, il y a d'abord une forme qui est là. Ensuite, si on va sur le deuxième principe que je reviendrai après, sur l'ensemble des plans, mais je vais faire un petit tour rapide, c'est la loi du lien, la loi du don, la loi du partage, la loi de l'échange. Et on retrouve dans le numéro deux, d'ailleurs, celui qu'on appelle l'aidant, c'est celui qui est porté, justement. Et on a évidemment cette polarité aussi en nous, par le désir de donner, d'offrir, d'aider, de soutenir, de partager. Au fond de vivre de l'amour. Donc, un, on avait la loi, deux, on a le lien, l'amour. Et puis, de ces deux forces, on va avoir un troisième principe qui va arriver, c'est la loi de l'action, et qu'on retrouve dans l'énéagramme à partir du compétiteur, qui est la troisième polarité, importante, cette action individuelle, dans laquelle j'ai envie, c'est cette partie de moi qui a envie d'avancer, qui est motivée, qui est donc un principe d'action individuelle, qui va nous conduire à la quatrième loi, qui est la forme qui va prendre cette action. Cette créativité que je vais mettre dans mes différentes possibilités d'action, qu'on retrouve chez l'artiste, en fait, dans sa faculté à créer, à inventer des formes, en fait, d'actions différentes. Et puis, de ces formes vont découler, en fait, ces formes, on va pouvoir observer, ça nous ramène à la cinquième dimension, qui est la dimension du penseur, qui est cette faculté que j'ai à prendre du recul sur la forme, en fait, pour comprendre ce qui se passe, pour analyser, pour observer, pour m'émerveiller aussi, et donc m'enrichir intellectuellement de l'observation des choses. Donc, je reprends, un, on avait la loi, la forme, deux, on avait le lien, trois, on avait l'action, quatre, on avait la forme que prend cette action, la création, et enfin, cinq, c'est l'observation de cette création. Et puis, cette observation, elle va évoluer aussi, parce que je vais la mettre au service de ma communauté, de mon groupe, de mes connaissances, c'est la dimension six, le loyaliste, là, on est plutôt dans une action collective, orientée sur le groupe, sur la mise en place d'actions, c'est-à-dire d'actions au service du groupe, ce qui va nous ramener au sept, à la septième loi, qui est cette loi du plaisir, la loi du fait de profiter des choses, un peu comme ce septième jour où on s'arrête et on profite des choses. Donc, ça, c'est le côté sept, apprendre, et c'est cette dimension de moi aussi qui est très importante, apprendre à profiter de la vie, qui va me mener, justement, le fait de célébrer, de profiter, de m'émerveiller des choses, à la conscience, en fait, à la fois de ma force et de mon pouvoir, qui est la huitième dimension, ce principe de positionnement, d'action, mais qui est une action intérieure, qui est une action de leader, qui peut être soit dominante, soit au contraire inspirante, qui est aussi cette faculté que je vais avoir à développer des actions, donc des attitudes, c'est-à-dire une discipline constructive, à me mettre dans la loi, dans une bonne loi intérieure, et donc dans un pouvoir, alors soit un pouvoir dominant, soit un pouvoir en termes d'action, et puis de cette loi de l'action, enfin du pouvoir et de l'action, de cette loi du huit, on va arriver à la neuvième dimension, qui est pour moi l'harmonisation, c'est-à-dire la prise en compte de toutes les colorations, des différences, et de faire en sorte que ces différences évoluent, et c'est grâce justement à cette harmonisation, aller rechercher encore cette différence pour continuer à grandir, et bien que le processus peut continuer à évoluer. Donc si je reprends en synthèse ces principes, le premier, c'est l'accueil de la forme, qu'est-ce qui est en train de se passer, deux, c'est l'écoute derrière cette forme, de l'aspiration que j'ai, du besoin, du désir, de l'envie, de la valeur qui est née là-derrière, puis en trois, cette décision de mettre de l'action, de l'énergie, que ce soit de la pensée, de l'argent, du temps, des moyens, qu'est-ce que je décide de mettre en avant comme action, comme énergie pour avancer, une fois que j'ai pris cette décision, c'est de partir en créativité sur les différentes options pour atteindre, en quelque sorte, ce à quoi j'aspire, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour agir, et puis enfin, de prendre du recul sur les propositions que j'ai mises en place pour analyser ce que je suis en train de faire, ma manière d'agir, pour m'assurer que ça serve bien, que ça avance bien, que ce soit des bonnes décisions, et puis une fois que j'ai pris le recul, j'ai pris du recul, c'est-à-dire entre la production d'idées et puis la sélection des idées, que j'ai analysé, ce qui me semblait le plus intéressant, alors je vais le mettre en pratique, je vais le mettre en action, et mettre en action, ça veut dire, c'est agir en prenant en compte le retour d'expérience, dans ces dimensions plus collectives, où effectivement je m'appuie à la fois sur des actions que je mets en place, sur des réactions que j'ai en retour, à partir desquelles je vais tirer évidemment des enseignements pour continuer à avancer, et avançant étape par étape, en prenant en compte cet environnement, cette dimension 6, alors j'arrive à la dimension 7, qui est d'apprendre à célébrer, à faire la fête en fait, et à me valoriser, à me considérer, pour trouver le pouvoir justement qui est en moi, cette force qui est en moi pour avancer, et enfin, alors que j'ai compris comment faire, j'ai compris comment avancer, que j'ai intégré des stratégies, alors j'ai besoin de continuer pour grandir, à m'ouvrir à d'autres formes de leadership, pour aller chercher de nouvelles manières d'avancer, de progresser, ce qui me conduira à une nouvelle forme, à une nouvelle façon de donner, à une nouvelle façon d'agir, à une nouvelle façon de créer, à une nouvelle façon d'analyser, à une nouvelle façon de servir le monde, et d'agir avec le monde, de profiter, de grandir, et ainsi de suite, on est là dans un processus infini de croissance, et ces grandes thématiques, ces grands principes, en fait, régissent en permanence ma vie, régissent en permanence, l'évolution des uns et des autres, et répondent à des lois, qui sont extrêmement intéressantes, et précises en fait, je ne sais pas si j'ai été clair, ou si je me suis envolé, un petit peu vite, dans une conception rapide, Non mais c'est excessivement intéressant, en effet, c'est très très complet, on s'aperçoit que c'est vraiment excessivement complet, c'est très lié en fait, à l'anéagramme, donc l'anéagramme, c'est ce que tu disais, ça fait 4500 ans que ça existe, ça permet de se connaître soi-même, et de connaître les autres, et de ça en fait, on en tire justement les neuf lois, que tu as attiré là. Alors, si on voulait donner un peu, ça va, on a encore quelques minutes ? Oui, on a encore... Sur ces principes, on va voir qu'ils sont très complémentaires, c'est-à-dire que, si vous représentez un enéagramme sous la forme d'un cercle, c'est comme ça qu'on va le dessiner, ensuite on va dessiner un triangle à l'intérieur, donc le cercle représente en fait l'unité, c'est-à-dire l'intégration de toutes les polarités, l'équilibre, et qui est représenté par le neuf qu'on va mettre en haut d'ailleurs, si on met le chiffre neuf en haut, et c'est vraiment l'intérieur, le cercle c'est pour moi un symbole très fort de rayonnement, d'harmonie, de prise en compte de toutes les polarités de moi-même, et quand toutes ces polarités sont parfaitement satisfaites en fait, et bien je rayonne de mon identité, je rayonne de ma mission, et voilà, je suis solaire en quelque sorte, on est dans une énergie de rayonnement sur le monde. Ensuite, si vous dessinez un enéagramme, la deuxième chose qu'on vous fera dessiner, c'est un triangle, un triangle isocèle, dont la pointe est en haut, donc du coup ça divise le cercle par trois, et c'est très intéressant cette notion de triangle, parce que ça répond à la deuxième polarité, en fait qu'on a évoquée d'ailleurs dans des émissions précédentes, c'est qu'une fois que j'ai le tout, le 1, l'unité, j'ai l'orientation, et l'orientation c'est ce triangle qu'on trouve à l'intérieur de l'énéagramme, qui divise d'ailleurs l'énéagramme par trois, par trois, on pourrait dire, trois parties égales, on va avoir le 3, qui est l'angle qu'on va trouver en bas, à gauche, à sa droite, si vous êtes en train de regarder l'énéagramme du dessus, à votre droite, et puis le 6 qui est de l'autre côté, et donc quand on descend dans l'énéagramme, on retrouve ce triangle, et ce qui est intéressant dans ce triangle, c'est qu'on va le retrouver dans une évolution personnelle, c'est qu'une fois qu'on a clarifié ce qui est important pour soi, ce qui nous remplirait, notre système de valeurs, et bien on va se dire, deuxième chose, c'est quoi la direction, c'est-à-dire à quoi j'aspire vraiment, et la première chose, c'est de définir un objectif qui soit évidemment stimulant, pour moi, j'ai envie de progresser par exemple, c'est important pour moi d'améliorer mes relations dans mon couple, ou dans mon travail, ou en rapport avec l'argent, et deuxième objectif, c'est tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer concrètement, par exemple, que ce soit demain en réveillant mes enfants, que ce soit quand je vais rentrer chez moi ce soir, retrouver ma compagne, que ce soit avec mes équipes, quel est l'objectif que je voudrais améliorer, quelle est l'habitude que j'ai que je voudrais améliorer, et là on va rentrer dans une conception de vision, de représentation de ce que je veux, c'est une action individuelle, et c'est la première chose, on va avoir des objectifs individuels dans l'évolution, vis-à-vis de soi, et puis après on va avoir des objectifs collectifs, parce qu'on n'avance pas tout seul, par exemple, qui est de rencontrer des bons partenaires, tu es un des partenaires en ce moment, pour moi évidemment, en cas de ce que nous faisons, et inversement, et on va créer des alliances, et on n'avance pas tout seul, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de plaisir et d'intelligence, et donc du coup, on a un facteur d'accélération, dans la prise en compte des alliés, et ça c'est le côté 6, de l'énergie, on avait le 3 et 6, qui d'ailleurs font un équilibre, ces 3 font 9, comme par hasard, et le haut du triangle, lui qui est plutôt dans l'action universelle, donc on avait l'action individuelle, l'action collective, action individuelle, action collective, action universelle, si vous faites le triangle, et donc c'est très intéressant, parce que ce sont des polarités, orientées vers le but, vers l'attention, vers le focus, et le triangle représente bien, d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité, symboliquement, cette notion d'énergie, d'orientation, de feu, d'action, même sur la route, d'ailleurs les panneaux en forme de triangle, ils nous ramènent justement à l'attention, à nos priorités, à ce sur quoi mettre le focus, donc on pourrait dire une deuxième grande symbolique importante, qu'on va retrouver dans l'anagramme, action individuelle, action collective, action universelle, et puis après si on continue à avancer, et bien chacune des divisions du cercle, les trois divisions, va encore se diviser par trois, ce qui veut dire qu'entre le 9, et le 3, on va trouver le 1 et le 2, le 1 et le 2, le 1 qui est dans la loi, le 2 qui est dans le lien, et en face du 1, à l'opposé, donc du cercle, on va trouver le 8, d'accord, et puis on trouvera le 7, et puis en bas on aura donc 3 et 6, et tout en bas on aura 4 et 5, d'accord, donc si on fait le tour de l'anagramme, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alors vous vous voyez à l'envers, donc il faut que je le fasse à l'envers, mais de toute façon il y a un schéma sur le côté là, voilà on va mettre le schéma, et ce qui était intéressant quand vous observez le schéma, et bien c'est qu'après avoir fait le triangle, la troisième chose qu'on va dessiner, c'est la loi, c'est la loi, c'est-à-dire c'est la relation entre le 8 et le 1, le 8 qui est dans une loi intérieure, qui est une loi de leader, soit dominante sur les autres, j'impose ma loi sur les autres, soit au contraire je suis un leader inspirant, parce que j'ai intégré une discipline qui vous inspire, que ce soit dans ma manière de parler, ma manière de manger, ma manière de communiquer, ma manière de gérer ma vie, ma manière de gérer mes finances, de gérer mon jardin, j'ai quelque chose qui vous inspire, et donc du coup j'ai intégré une loi qui permet, en fait en quelque sorte d'atteindre des résultats, et puis le 1, donc dans cette loi, on est dans une loi intérieure, dans un positionnement intérieur, c'est dans une discipline, une décision à prendre, et ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, dans le positionnement, et puis on a une loi extérieure, qui est l'organisation, c'est-à-dire que pour réussir, atteindre mes objectifs, non seulement il faut que je prenne une décision intérieure, mais il faut aussi que j'agisse, en définissant mes prochains pas, mes actions, ma stratégie, etc. pour avancer, et ça c'est une dimension plutôt 1, et 8 et 1 font toujours 9, on a une polarisation là, d'harmonisation, après on va passer au 2, après le 1 on a le 2, le 2 qui est dans une relation extrêmement extérieure, une relation à l'autre, une relation d'amour, qui est dans l'aidant, qui est donc dans l'envie d'aider les autres, envie d'être en lien avec eux, de nourrir, et le 7 qui est beaucoup plus dans le plaisir de lui-même, c'est-à-dire le fait de profiter des choses, 7 et 2 font toujours 9, on est d'ailleurs dans une voie d'harmonisation, et c'est intéressant de voir que, si j'ai beaucoup de 2, parce que c'est ma polarité de base, c'est intéressant d'aller étudier le 7, parce que c'est ma voie d'harmonisation, apprendre à me faire plaisir, apprendre à profiter des choses, et pas être toujours dans le besoin des autres, et inversement, si je suis trop dans mon 7, à moi, moi, moi tout seul, c'est d'apprendre à m'ouvrir au désir des autres, et on a là une voie d'harmonie, comme on l'avait avec le 1 et le 8, soit je suis trop dans mes décisions, et pas assez dans la loi des autres, soit je suis trop dans la loi des autres, et pas assez dans la mienne, donc c'est intéressant de voir, ça ouvre à des cartographies qui sont magnifiques, en fait pour avancer, après on a vu le 3 et le 6, le 3 qui est l'action individuelle, l'action collective, donc j'ai aussi une polarité de compétiteurs en moi, en plus c'est ma base 3, qui a beaucoup animé ma vie, mais j'ai beaucoup appris à me mettre en collaboration, pas en comparaison avec les autres, mais en collaboration avec les autres, c'est-à-dire que les autres, et on le voit d'ailleurs, pour les compétiteurs, leur truc souvent, c'est de se comparer aux autres, et on a tous cette polarité en nous, oui tu voulais dire quelque chose ? Non, 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 c'est principalement horizontal ? Et du coup, voilà, du coup d'aller chercher cette polarité 6, qui est de ne pas me comparer, mais de collaborer, c'est-à-dire, bien sûr je peux m'identifier à d'autres, pour me laisser inspirer, mais chacun a ses différents, chacun a son parcours, et on en est tous, voilà, l'important c'est de progresser, donc là encore, c'est une cartographie qui va beaucoup m'aider, et puis après on a le 4 et le 5, alors le 4 que je rappelle qui est l'artiste, qui est cette sensibilité que je mets en avant, cette créativité que je mets en avant, et cette richesse intérieure, qui découle justement de cette intuition, de cette sensibilité, de cette chose unique que j'ai à l'intérieur de moi, et qui n'aura de cesse de se développer, parce que je vais aller la chercher, si par exemple je suis un pianiste, plus je vais écouter ce qui est à l'intérieur de moi, plus je vais aller chercher cette créativité, plus je vais pouvoir l'exprimer vers le monde extérieur, et c'est ça le talent de l'artiste, c'est justement de faire vibrer, de partager de la beauté à travers l'expression, qu'il va trouver dans son identité profonde, alors on a tous évidemment cette polarité là, même s'il y a des gens qui ont une dominante artistique, et puis de l'autre côté, en face du 4 on a le 5, 4 et 5 font toujours 9, et là c'est la polarité plutôt de la connaissance, de la compréhension, de l'analyse du monde, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus observateur, qui est beaucoup plus en sa tête, et on verra que celui-ci, il est trop dans sa tête, il a besoin de réouvrir le cœur, et donc il va aller chercher sa polarité 4, c'est-à-dire sa sensibilité, son intuition, ou inversement, s'il est trop dans sa vague émotionnelle et intuitive, c'est aussi important que de temps en temps, il prenne conscience qu'il y a des process pour faire les choses, par exemple dans le coaching, on a des gens qui sont très intuitifs, et c'est très bien, mais quand ils intègrent des stratégies pour le faire, d'abord ça ne nuit pas à leur intuition, bien au contraire, mais ça va enrichir leur intuition, dans le cadre de process, évidemment qui a été défini, et inversement, quand des gens sont trop dans les process, ils ont besoin d'apprendre à réouvrir leur cœur, et apprendre à fonctionner avec leur propre sensibilité. Donc tout ça, c'est... Paul, l'image a figé, mais on entend le son, et il reste à peu près un peu moins d'une minute. D'accord. On va de toute façon refaire une émission, comment mieux se connaître avec l'anéagramme, donc on va pouvoir revenir plus en détail justement, par rapport à ça, et comment trouver en fait son numéro. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je... Je te laisse juste finir les deux derniers chiffres, et puis après on a... C'est le 4 et le 5, ce côté artistique, et puis en même temps, ce besoin d'élever ma conscience, que j'ai à travers la dimension 5, 5 et 4 sont toujours 9, et ça c'est très intéressant. Donc à la fois dans l'anéagramme, quand on découvre l'anéagramme, la première... En général, la première demande, c'est de quel profil je fais partie, et c'est bien, c'est intéressant, puisqu'on a effectivement une coloration, on a un port d'attache. Après on ira voir l'aile. L'aile qu'on appelle, c'est par exemple, je suis un 3, je vais avoir une aile soit en 2, soit en 4, et c'est un peu comme un trimaran, c'est-à-dire j'ai ma coque de base, l'3, et de temps en temps, je suis sur le flotteur 2 ou le flotteur 4. Donc ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, on va aller voir ce qu'on appelle les voies d'intégration et de désintégration. Ça ce sera des choses à développer plus loin, c'est-à-dire c'est... En fait, quelles sont les modalités que je vais mettre en avant quand je suis le temps vers le meilleur de moi-même ou le moins bon. Et ça existe par tous les profils. Et puis après, on a ces voies, pour moi, d'harmonisation que je viens de citer. Par exemple, le 1 avec le 8 ou le 8 avec le 1, le 7 avec le 2, le 2 avec le 7, etc. Le 3 avec le 6, le 6 avec le 3. Pourquoi ? Ça fait à chaque fois 9. Donc il y a une notion d'harmonisation. Donc là, on rentre dans une dimension de l'énéagramme où on va considérer en fait que je suis au centre de l'énéagramme et que je vais évidemment rayonner sur toutes ces polarités. Même si j'ai une dominante à un moment donné qui va évidemment se manifester. Donc c'est une façon, moi j'ai une façon d'aborder l'énéagramme. Et donc ces 9 grands principes que je trouve passionnants parce que c'est une infinie richesse, que ce soit pour méditer sur soi, connaître le monde, apprendre à mieux comprendre aussi ce qui se joue au niveau émotionnel, au niveau comportemental, au niveau de ma conscience. Parce qu'il y a encore dans l'énéagramme, on retrouve en fait ces trois grands aspects. Si vous prenez le 2, le 3 et le 4, on va voir que ce sont surtout des êtres émotionnels. S'ils vous parlent d'une situation, ils vous diront plutôt ce qu'ils en ont vécu. C'est une tendance générale. Si vous prenez par exemple un 5, un 6 ou un 7, il va plutôt vous dire ce qu'il en a compris. Voilà, parce qu'il est plutôt excité par l'aspect mental. Et puis enfin, si vous prenez un 8, un 9 ou un 1, il vous dira plutôt ce qu'il en a fait de la situation. Voilà, et chacun avec des sensibilités encore différentes. Donc tout ça, c'est intéressant parce qu'à la fois, on n'est pas l'un ou l'autre. Je pense qu'on a un tout. Et que c'est justement vers la découverte de l'ensemble de ces polarités, ces freins aussi, puisque dans toutes ces dimensions, on a aussi des zones d'insécurité, des zones de défense, et qu'on va pouvoir apprendre à faire évoluer. Bref, tout ça pour vous dire que ces 9 grands principes sont extrêmement riches et nous ouvrent évidemment à des voies passionnantes, des cartographies passionnantes pour mieux se comprendre, mieux comprendre les autres, mieux comprendre le monde et surtout avoir des stratégies extrêmement efficaces, fines. C'est vraiment de l'horlogerie suisse pour continuer à évoluer ou pour accompagner des gens ou pour mieux communiquer. Écoute, Paul, merci énormément. On va de toute façon refaire une émission spécialement sur l'anéagramme, donc on reviendra sur ces points-là, sur le fonctionnement, parce que c'est excessivement complet, vous l'avez bien compris. C'est complet et très fin et l'horlogerie suisse, je trouve que l'image est complètement adaptée par rapport à ça. Paul, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Comment avoir du succès avec les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra ? C'est aussi un sujet passionnant. Passionnant aussi. Merci à toi. Paul, merci beaucoup et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. À tout bientôt à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada